The Art of God of War Alors la première chose qui nous vient d'esprit quand on a cet artbook entre les mains, c'est titanesque Parce qu'il est absolument immense, il est surtout très très lourd Il faut savoir que d'habitude les artbooks que nous avons l'habitude d'avoir sur les jeux vidéo C'est à peu près des artbooks comme celui-ci, là c'est celui-là sur Allocat Alors au niveau format c'est à peu près la même chose comme vous pouvez le voir Mais par contre là où nous avons totalement, c'est totalement différent, c'est au niveau de l'épaisseur Là celui-ci fait 180 pages, alors celui-ci en fait 390 et il sent presque 3 fois plus gros Et ça c'est normal parce que c'est dû aux pages, mais nous allons revoir ça tout à l'heure Donc au niveau de son aspect extérieur c'est vraiment très 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 classe Il faut savoir qu'il a été édité par Blue Canva, un éditeur que je ne connaissais pas Donc sur le devant c'est blanc avec bien sûr le type, pareil sur la tranche Et au niveau de l'arrière nous avons, je ne sais pas si vous pouvez voir, une petite illustration justement de Kratos Donc c'est vraiment très très bien Mais ce que je préfère amplement c'est quand on enlève la protection que vous pouvez voir ici Nous arrivons avec après un artbook On va mettre ça là Un artbook qui est vraiment classe et qui, ça fait penser, il est noir Mais ça fait vraiment penser à la texture comme du cuir, c'est vraiment très très bon Et après nous avons l'illustration sur le dessus en doré Là, hop, j'ai mis un petit peu ça, désolé Au niveau de la tranche c'est pareil, on reprend toujours l'aspect cuir avec des inscriptions en doré Et sur l'arrière c'est absolument nickel, c'est noir, c'est couleur cuir, c'est vraiment très très bon Ce que j'ai bien aimé aussi, je ne sais pas si vous pouvez voir C'est au niveau des pages, nous avons les tranches, la tranche du livre qui est de couleur dorée Et ça c'est dû au fait que les pages sont vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir Les pages sont vraiment très très épaisse Ça nous donne vraiment un très très bon design Donc déjà au niveau de l'aspect extérieur, cet artbook en fout plein la gueule Mais c'est rien comparé au contenu et c'est ce que nous allons voir maintenant Alors il existe deux versions de cet artbook Il y a une première version qui est vendue dans le commerce qu'on peut trouver un peu partout Et il y avait la version de vente par Blue Canva qui était une version signée Et que j'ai réussi à avoir, donc elle a été limitée je crois à 500 exemplaires Et elle a été très très vite en rupture de stock Et il faut savoir aussi qu'elle n'était pas plus chère que la version normale Donc après nous avons la première partie Donc chaque partie va être présentée par, introduite je veux dire par une page transparente Avec le sigle Omega dessus Donc là c'est iVision Donc iVision c'est tous les dessins de conception qui ont été faits pour préparer Pour montrer un petit peu l'ambiance qu'elle a à voir dans le jeu C'est des dessins un peu préparatoires Donc voilà Alors c'est pareil, je ne vais pas vous faire voir toutes les pages une à une Parce que sinon la vidéo va faire plus d'une demi-heure Je vous ai fait une autre petite vidéo de cet artbook Que vous pouvez voir à peu près en bas normalement Vous avez juste à cliquer dessus pour aller dessus Et vous verrez l'intégralité de l'artbook Donc voici la première partie qui était iVision Et après nous arrivons sur la deuxième qui va être characters Où là nous allons avoir vraiment tous les personnages La partie fait plus de 150 pages Et nous allons avoir vraiment tous les personnages à l'intérieur Par contre le seul reproche que j'ai à faire dessus C'est que là par exemple vous avez Kratos Et c'est les deux seules pages qu'on a sur Kratos Tout le reste ça va être que les personnages Et c'est ça que je déteste un petit peu Par rapport à cet artbook C'est qu'on n'a pas assez d'illustrations sur Kratos Donc voilà L'autre chose aussi que j'aimerais dire C'est que je n'ai pas joué à God of War Ascension Mais j'ai joué au premier God of War Et au deuxième qui était sur Playstation 2 Donc c'est pour ça que j'ai acheté cet artbook Car je le trouvais vraiment superbe Et en plus j'adore tout ce qui est belles illustrations et la mythologie Donc je me suis laissé tenter par cet artbook Et je peux vous dire que je ne suis pas déçu du tout Une dernière chose que j'aimerais dire aussi au sujet de cet artbook C'est les pages Les pages comme vous pouvez le voir Elles sont quand même pas mal épaisses Et c'est surtout la texture Ça fait penser un petit peu à du parchemin La texture est très très agréable Et la chose c'est que les pages ne sont pas brillantes Donc ça permet de ne pas avoir de contre-joues avec le soleil Et ça c'est vraiment superbe Et surtout les illustrations sont vraiment bien mises en valeur Avec la qualité de ce papier Donc toujours pareil, des fois nous avons des illustrations sur deux pages Ou parfois ça va être en pleine page Comme nous allons voir un petit peu plus loin Là comme vous pouvez le voir ici Des illustrations de pleine page absolument superbe Donc au niveau des characters Nous avons deux parties Nous avons la première partie qui est ici Où ça va être toutes les recherches et les dessins Comme vous pouvez le voir ici en 2D Et la deuxième partie Ça sera surtout les modèles en 3D L'autre chose que j'aime bien aussi par rapport à cet artbook C'est que nous avons vraiment une partie Où il y a vraiment toutes les armures Par rapport au mode multijoueur Donc en fonction des différents dieux Et ça je trouve ça absolument superbe Donc voilà vraiment du très très bon Là pareil nous arrivons sur la deuxième partie Où nous avons les modèles en 3D Et là vous voyez nous avons encore Kratos Mais c'est les deux seules pages que nous avons dessus Donc je trouve ça un petit peu dommage Bon je vais recentrer un petit peu l'artbook Donc voilà Donc la deuxième partie sur les personnages En 3D Vous voyez avec Après avec le mapping dessus Donc vraiment quelque chose de superbe Et je vous jure que j'ai passé Moi qui n'ai pas joué au jeu J'ai déjà passé beaucoup de temps A regarder cette illustration Donc je n'imagine même pas Ceux qui sont joués au jeu Comment ils vont prendre leur panard En feuilletant cet artbook Qui fait quand même presque 400 pages Donc voilà Donc là on va passer tout de suite A l'autre partie qui va être Weapons et prod Donc là ça va être bien sûr Tout ce qui va être armes et armures Toujours la même chose Des dessins en 2D Et après en 3D Avec ici les portes Je ne sais pas à quoi ça correspondait Oui je ne sais pas à quoi ça correspondait Mais c'est vraiment superbe Je ne sais pas si vous pouvez voir là Vraiment C'est mettez en plein écran Et regardez ça C'est absolument superbe Donc après nous arrivons Sur une autre partie Celle-ci fait à peu près Sur les armes Ça va faire à peu près 30 Une trentaine de pages Et après nous passons Sur une autre grande partie Environnement Qui elle va faire Presque 180 pages Et là les décors C'est absolument époustouflant Pareil en double page Et vraiment La qualité du papier Je vous le redis encore une fois La qualité du papier Permet de mettre parfaitement En valeur les illustrations Et c'est un véritable régal Pour les yeux C'est absolument J'ai déjà dit C'est magnifique C'est splendide Donc voilà Donc toujours pareil Première partie Vous savez des dessins Vraiment en 2D Avec beaucoup d'illustrations Comme vous pouvez voir En pleine page Ou alors encore Sur une double page Ici Donc je ne sais pas Si vous avez aussi remarqué C'est qu'il n'y a pas beaucoup de Il n'y a pas beaucoup de texte Vous avez toujours Le petit descriptif De la personne qui a dessiné Et ce que représente L'illustration Mais au moins Comme ça Ça permet de profiter Pleinement Des différents dessins Des différents Artworks Donc comme je vous ai dit 180 pages Et là nous arrivons Sur les parties En 3D Regardez ça C'est vraiment Magnifique Donc après Nous allons arriver Sur la dernière Sur la dernière partie Qui va être Les visual effects Donc ça Ça va être vraiment Que quelques pages Hop Là vous voyez Là tout ce qui va être Pareil en environnement En 3D Et après Nous arrivons Encore une fois Sur un autre chapitre Là les visual effects Donc là nous allons avoir Quelques petits extraits De cinématiques Mais vraiment Pas grand chose Et après Bien sûr Le marketing Et ça j'adore Parce que c'est vraiment Tous les posters Qu'il y a eu Pour la promotion du jeu Et là nous avons Quand même plus D'illustrations Par rapport à Kratos Et toujours pareil Ça en fout Plein la gueule Franchement Je vous jure J'ai vraiment pris mon pied Quand j'ai Enfin façon de parler Bien sûr Quand j'ai vu Cet artbook C'est absolument Super Donc voilà Et nous allons maintenant Passer aux notes Pour cet artbook God of War Ascension Au niveau de son aspect J'ai mis un 5 sur 5 Car comme vous avez pu voir C'est vraiment magnifique En plus Le fait d'avoir une couverture Qui fait penser A du cuir Et les pages dorées Ça rajoute vraiment Un côté unique A cet artbook Donc ça met Amplement son 5 sur 5 Maintenant au niveau du contenu J'ai mis un 4 sur 5 Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas Beaucoup d'illustrations Sur Kratos C'est quand même Le perso principal du jeu Donc ça je suis un petit peu Dissue Au niveau de la mise en page Maintenant j'ai mis un 5 sur 5 Les illustrations sont vraiment super Il y en a des pleines pages Et le coût du papier Qui soit un peu Comme du parchemin Mais parfaitement en valeur Les illustrations Contrairement au papier glacé Qui des fois au contre-jour Nous donne un peu de difficulté Pour le voir Et maintenant au niveau Du rapport qui a été pris Là j'ai mis un 3 sur 5 Car cet artbook Est malheureusement disponible Seulement qu'aux Etats-Unis Et à cause de son poids Les frais de port sont assez élevés Ce qui nous fait à peu près 100 dollars Mais si vous êtes un grand fan Je vous le conseille parfaitement Donc un 3 sur 5 Ce qui nous donne au final Une note de 17 sur 20 Ce qui est quand même Un très très bon artbook Surtout si vous êtes un grand fan De God De God of War Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée Je vous dis à la semaine prochaine Pour d'autres critiques Et n'hésitez pas à laisser des commentaires Et à venir sur mon site Ardoutepassion.com Et je vous dis à la semaine prochaine Allez Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501